Je suis un économiste au départ industriel et puis qui a tourné vers l'économie sociale il y a environ dix ans, à peu près dix ans, donc je m'intéresse particulièrement à ma... mais je me dérasse aussi aux comparatifs d'un littéraire, je me dérasse aussi aux comparatifs de services de continuité, enfin tout ce qui est de monographie. Et puis je partage mon temps entre la France et l'Italie et donc j'ai beaucoup observé et je continue à observer tout le nord de l'Italie et tout ce qui se passe dans le monde coopératif dans le pays. Et un petit peu avant, j'avais passé beaucoup de temps dans le complexe coopératif de Montbrador, le pays basque, et donc voilà, je suis intéressé, mon champ d'activité depuis environ dix ans, c'est la collaboration d'activités d'économie sociale, donc essentiellement coopérative, sur des territoires particuliers, c'est ça que je me déplace. Donc, j'ai parlé de ça et puis je vais essayer de voir comment on peut raccrocher à la question, c'était la question de l'université. Alors, quand Claire m'a téléphoné, elle me disait, la question qu'elle m'avait posée, c'est qu'est-ce que peut apporter le statut coopératif aux questions qui nous intéressent, dans l'économie d'orbiologie, et elle a ajouté, mais notre fédération a beaucoup de réserve sur les statuts. Non, les statuts coopératifs, et donc j'ai essayé de répondre à ces questions. Alors, moi aussi j'ai beaucoup de réserve sur les statuts, mais je dirais, j'ajouterais que j'ai beaucoup de réserve sur les statuts français. Et là, j'ai beaucoup de réserve sur les statuts espagnols et italiens, mais je n'ai plus de réserve, effectivement, sur la façon dont le mot coopératif a conduit en France. Et si j'avais à résumer, je dirais que le vieux monde disait qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait aller moins cher, et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est des expériences qui consistent à aller moins vite, qui consistent à aller moins loin, et qui consistent à payer plus cher. Et donc, de ce basculement entre ces deux points, eh bien, j'ai passé pas mal de temps à essayer de voir qu'est-ce qui avait fait l'histoire de la France, qui était coopérative par rapport à ces deux histoires de nos voisins, italien et espagnol. Et j'ai même été plus loin, puisque j'avais travaillé sur Migros en Suisse et sur l'histoire de Migros, et qui est assez parallèle, finalement, à ce qui s'est passé en Italie. Vous le savez certainement, nous avons vécu, de façon assez souterraine, en fait, en 1884 et en 1885 en France, l'effondrement des compartils de consommation, dont il y avait à la Fédération des compartils de consommation en 1883 environ 130 personnes qui travaillaient, en cette Fédération, et il y a eu aujourd'hui une seule personne. Et quand ce mouvement est arrivé, on peut dire qu'il y a eu un silence politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris, on n'a pas fait plus attention à celle des fondements, dépassé au moins de 41 personnes et 10 unis, en l'espace de deux ans. Et ça s'est fait dans une indifférence assez générale. Et si on regarde la comparaison italienne, eh bien les deux grosses fédérations, il y en a trois, les deux grosses fédérations italiennes, la Lega Coq et la Conf coopérative ont bien résisté à la concurrence étrangère, ont noté que la concurrence des compartils de consommation étrangère, en Italie, c'est Carrefour et Rochon, donc deux groupes français, et jusque... ils sont arrivés à avoir 50% du marché, et puis aujourd'hui c'est une dégraine moulade, les compartils de consommation reprennent le dessus, et de façon très manifeste. Si on regarde comment sont conçus ces comptes de consommation italiennes, ça me reçoit qu'elles ont trois particularités. La première, c'est d'être des compartils de consommation, donc avec des consommateurs qui ont la double qualité, c'est-à-dire être les consommateurs d'une part, et d'autre part être apporteurs du capital, d'une partie capital. Donc ils ont des parts sociales. Ils ont des parts sociales, ce qui fait que chaque cop est accroché au dialogue local et au public. Première particularité. Deuxième particularité, c'est que ce sont des structures dans lesquelles les salariés sont à la fois coopérateurs. Donc un petit peu, si vous voulez, dans quelque chose qui est proche des scopes françaises, c'est-à-dire une attribution de salariés qui ont ce double statut, double qualité, à la fois salariés et à la fois porteurs de capital. Et la troisième particularité, mais que j'ai déjà souligné en premier, c'est l'accroche aux territoires, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être délocalisées, elles ont du mal à se concentrer, c'est-à-dire qu'elles peuvent multiplier, ce qu'on appelle la stratégie de marquotage, les scénages, c'est la même chose, le marquotage c'est plus compératif, les scénages c'est général, ce qui fait qu'elles ne grossissent pas, en fait elles se diminuent. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas grossir, elles se diminuent de plus en plus, et donc elles accaparent des territoires qui sont de plus en plus le nombre, au fur et à mesure qu'elles se développent, elles se développent sur des territoires qui sont de plus en plus importants. Alors, ce système est assez symétrique à celui qu'avait employé Eroski en Espagne, c'est-à-dire le bon converti Eroski, dont vous savez que la dernière particularité, il y a trois ans, c'est d'avoir intégré 35 000 salariés dans le supermarché, ou l'hypermarché que vous avez acheté, ce qui est une première dans le groupe coopératif, une première mondiale, mais on n'avait jamais vu jusque-là, cette transition s'écapuée avec une telle rapidité, une telle brutalité, pourrait-on dire, c'est-à-dire que que des groupes coopératifs rachètent des entreprises classiques, c'est un fait qui est assez anodin, que les groupes coopératifs transforment les entreprises classiques en coopératives, là c'est un phénomène qui est plus anodin. Eh bien, si vous regardez la façon dont Eroski a fonctionné, dont Eroski a progressé sur le territoire basque, et en fait espagnol, basque, parce qu'il y a une origine basque, eh bien, vous avez le même phénomène, c'est-à-dire une accroche très forte au territoire. Cette accroche au territoire, chez Eroski, c'est fait avec une articulation qui est une triparticulation, c'est-à-dire une articulation qui lie les consommateurs à la coopérative, qui lie les salariés à la coopérative, et qui lie les producteurs à la coopérative. Donc cette triparticulation fait que vous avez un système qui est extrêmement localisé, qui repose sur un petit territoire, et qui fait que la possibilité pour des groupes comme ça de perdre la philosophie coopérative est relativement compliquée. Alors, elle est compliquée, et en même temps, elle existe. C'est-à-dire que on se pose tous les jours la question en dragonne de savoir jusqu'où on reste coopérative, et à partir de quand on est plus coopératif. Alors, le jour d'une discussion, j'en avais parlé, Ormède Céa, Ormède Céa, c'est un des 5 coopérateurs initiales en 1956, et c'est le seul qui est vivant, et j'avais posé cette question, j'ai dit, mais jusqu'à quand vous considérez que vous êtes toujours une coopérative, il m'avait dit, tant qu'on ne sera pas coûté en bourse, on sera une coopérative, et puis, tant qu'on restera petit. J'ai dit, qu'est-ce que vous êtes que les petits ? Il me dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on sait qu'une coopérative qui a plus de 200 coopérateurs, eh bien, elle est à la limite de ce que c'est une coopérative. Donc, tout notre souci, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'une coopérative grossit, eh bien, c'est de la diviser, de la couper par branches, de telle sorte, parce qu'elle ait une autonomie suffisante pour devenir une nouvelle coopérative. Voilà. j'avais été très, très fortement étonné, parce que, quand on connaît l'histoire des coopératives de consommation français, leur effondrement, et qu'on a un petit peu étudié ce qui s'était passé, il me paraissait assez logique, finalement, que les coop disparaissent en France, parce qu'elles avaient perdu tout ce racisme coopératif, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pratiquement plus liées au territoire. Le principe coopératif qui fait que le capital est détenu par des parts sociales peut avoir un énorme danger, c'est que quand le capital grossit, le nombre de personnes qui détiennent des parts est très important, et de fait, il peut y avoir des pouvoirs qui s'installent dans la coopérative de façon relativement facile, et finalement plus facile que dans une société anonyme, précisément parce qu'il y a une multiplication des parts sociales. Le négotisme qu'on a pu constater dans les parties françaises est un phénomène qui est lié à cela. C'est-à-dire que le patron d'une coopérative léguait à son fils la direction de la coopérative, lequel donnait à son fils la direction, et du coup, on arrivait à un pouvoir qui était plus concentralisé, et finalement, les coopérateurs n'avaient plus le bon de châpe, le bon de châpe. Un autre phénomène qui a beaucoup tracassé les Français, c'était la question de la ristourne. Toutes les coopératives fonctionnaient avec cette idée de la ristourne, et quand les hypermarchés et supermarchés ont été arrivés en France, la première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont dit la ristourne ne sert à rien, ce que veulent les gens si tu nous remises sur le charbon. Et les coopératives se sont accrochées à cette idée de la ristourne, et si vous regardez dans les coopératives espagnoles et italiennes, elles ont fait disparaître parce que c'était la ristourne, ou elle est marginale, elles ne jouent plus un rôle déterminant. Et ils ont essayé d'aller là où Carrefour n'y a pas. Quand on regarde les stratégies qu'ils ont utilisées, c'est assez intéressant parce que, si vous regardez, par exemple, la question de la traçabilité des produits, c'est une question qui s'est posée dans les premiers temps en Italie, et fort curieusement, et c'est assez intéressant par rapport à la discussion que vous aviez ce matin, on a vu Auchan et Carrefour mettre aussi des panneaux sur la traçabilité des produits. Alors, on aurait pu penser que Carrefour avait pris conscience de la provenance des produits. En fait, pas du tout parce que dans le même temps, le groupe Carrefour français n'a absolument pas mis de traçabilité de produits sur ces gondoles. Donc, en fait, c'était la concurrence italienne qui les amenait à avoir ces stratégies, mais elle n'a pas du tout été à la base une stratégie globale du groupe Carrefour. Donc, ça montre bien la pression des consommateurs que les consommateurs peuvent avoir sur un lieu, mais l'entreprise Carrefour répond à cette demande de consommateurs, mais pour autant, ça ne devient pas du tout une stratégie générale du groupe Carrefour. La troisième échange qui me paraît est importante dans cette distinction entre la France et l'Italie, c'est la question de l'implantation. Et ça renvoie à une question que vous aviez ce matin sur la question de la concentration urbaine. Moi, je suis très, très surpris en France de cette façon dont on conçoit l'architecture du type de l'art français et dans le fait qu'on est devant des contradictions qui sont énormes pour qui s'intéressent un petit peu au développement local, qui sont que, grosso modo, aujourd'hui, les lieux dans lesquels la richesse se produit ne sont pas les lieux dans lesquels le revenu par habitant est le plus élevé. pour faire court, la région parisienne produit une large partie de la richesse ou au moins les taux de production les plus élevés et c'est de là, et c'est dans ces mêmes régions, dans ces mêmes localisations, qu'il y a le taux de productivité le plus fort. Et inversement, vous avez des régions dans le sud de la France qui bénéficient d'un produit extrêmement important et avec une production qui est quasiment nulle. Prenez le numéro, on ne produit rien. Production égale à zéro, quasiment. Et pourtant, on dispose de revenus et de l'issue. Je suis très, très étonné que le bon politique ne passe pas attention à ça parce que je crois que ça va avoir une importance très, très forte dans la façon dont les activités se distribuent. Et c'est qui caractérise le territoire italien Moi, je travaille sur le nord de l'Italie. Je ne descends pas en dessous de Florence. Donc, je m'intéresse qu'il y a une toute petite partie de l'Italie. Ce qui est très, très intéressant, c'est que si vous regardez chaque ville, que vous regardez son revenu par habitant et que vous comparez le revenu par habitant à la production de Martel, vous apercevez que vous avez une simétrie totale. C'est-à-dire que là où on produit beaucoup, on gagne beaucoup et là où on produit peu, on gagne peu. Et je me suis posé la question de savoir comment ça se fait qu'on avait une dispersion de la population beaucoup plus forte en Italie. Je crois qu'une explication la plus large, c'est celle de la présence forte des coopératives. Pas que des parties de consommation, des parties de production, des coopératives agricoles, des coopératives viticoles, qui font que lorsque la coopérative est construite, elle est construite grosso modo à une égale distance des lieux d'habitation des gens. Donc, on ne cherche pas à agglomérer les activités autour de la métropole. On crée un lieu de production à peu près à une égale distance du lieu où habitent les gens et ensuite, la coopérative est très difficile de la déplacer. C'est possible de laisser relativement consulter. Quand le directeur de la coopérative s'en va, il s'en va, point, et puis la coopérative reste sur le but. Et si vous vous amusez à aller dans le Pays Basque espagnol, à Mont-Bragon en avion, eh bien, si vous survolez la France, vous apercevez, comme les ébrouillés, que la France est une cathédrale en désert. Vous avez Paris, puis vous avez le désert français. Et quand vous descendez un petit peu en altitude, vous arrivez à l'auteur de Bordeaux, puis vous avez Bordeaux qui est une cathédrale dans le désert. Il y a plus rien autour de Bordeaux. Quand vous arrivez à Toulouse, vous êtes à Toulouse, pour cet département, il y a plus rien. Donc toutes les villes sont construites un peu de la même manière, c'est-à-dire, c'est les cathédrales, et puis tout autour, vous avez la nouvelle terre. Quand vous survolez Mont-Bragon, quand vous survolez Mont-Bragon, vous avez les frères en Italie, vous avez bien vu tout ça. C'est-à-dire que vous avez des habitats qui sont très très dispersés avec des villes qui sont des petites villes très nombreuses et des villes moyennes très nombreuses. Vous donnez quelques chiffres, sur le Trentino, par exemple, vous avez 50% de la population qui vit dans des villes de nombre de 1 000 habitants. D'accord ? Le Trentino, c'est à peu près 500 000 habitants. Donc, voilà, ça vous donne à peu près la façon de la partie de Toulouse. Déjà que la situation de l'agriculture et la situation de la vigne et la part de l'eau et du bois semble considérablement transformée parce que la possibilité pour une petite exploitation d'exister, de fendre sur le lieu ou pas loin du lieu par une terminière d'époque est un truc qui est assez direct. C'est assez... C'est finalement ce qui coupe de source. Dès lors que vous avez une répartition et une distribution géographique qui n'est pas une distribution concentrée et qui fait la particularité de la France. La troisième des choses qui frappe lorsqu'on regarde ces coopératives fonctionner, c'est que ce sont des coopératives que vous avez parlé ce matin quand... Certaines parlaient de la transparence de l'information où les choses sont relativement transparentes. Elles sont relativement transparentes parce qu'on consacre un petit argent à la formation des gens. Sachez par là que sur les centraux coopératifs du pays de classe espagnole, vous avez à peu près 10, par peu près, vous avez 10% de la masse salariale qui s'en bat à la contribution. Je dis bien 10% de la masse salariale. 10% de la masse salariale. Ce qui veut dire que c'est énorme le poids qui est consacré à la formation des coopérateurs et ce qui fait... On vous parlait de tout à l'heure à midi, ce qui fait que lorsque vous avez des réunions de coopérateurs et ça m'est arrivé l'an dernier où j'ai participé à une assemblée générale de coopérateurs dans le pays de l'EU. Ce qui est étonnant, c'est à la fois le degré de participation des coopérateurs mais c'est surtout la connaissance des données comptables des coopérateurs. C'est-à-dire que je crois qu'il y a peu de coopérateurs qui ne savent parler d'un prêt-un bilan au compte de résultats. C'est-à-dire qu'ils sont tous dotés d'un minimum de cultures qui leur permettent de pouvoir apprécier et discuter ce qui se passe à l'intérieur de leur coopérateur. Je crois que c'est une très très grosse dimension et une donnée très très importante s'il vous plaît dans l'avis de ces coopératives. Claire, il me reste combien ? Je ne peux pas être à lui. Pas encore, oui. On a arrêté ? Deux minutes ? Non. Bon, alors, vous voulez que je réponde peut-être aux questions ? Oui, il y avait un point aussi qu'on avait évoqué en discutant où nous disions peut-être un des critères aussi qui étaient différenciants entre ces différentes expériences de coopérative. C'était le fait de pouvoir revendiquer un projet. enfin, on a parlé du projet politique qu'en France il avait été décidé qu'il n'y avait pas de politique dans la coopération et du coup voilà, le fait de porter un projet par contre est tout à fait valable en Italie en Espagne. Ça me semblait par rapport aux discussions qu'on a eues ce matin sur les valeurs et sur le fait de porter un projet. Peut-être ça te fait une autre question. Il y a deux questions là-dessus. Il y a le volet de l'histoire des coopératives et de l'histoire de la coopérative française et d'ailleurs il y a est-ce que les coopératives aujourd'hui, le monde coopératif a un projet politique ? Alors, sur la deuxième question je réponds non. Non. et je crois que c'est une grave erreur c'est une grave erreur c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait aujourd'hui revendre et non seulement un projet mais j'allais dire le slogan politique. Vous savez, le slogan des poubeurs c'est de dire au début était le marché. Au début était le marché ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'au début de l'histoire il était le marché. Ça veut dire que chaque fois que vous avez un problème qu'on vous rencontre un problème ou quelqu'un vous dites est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ça par une transaction ? D'accord ? Vous avez un problème avec l'université aujourd'hui aujourd'hui vous avez un problème avec l'université vous dites mais finalement est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas transformer en marché ? Un prof il pourrait payer en fonction du nombre d'étudiants qu'il a si le bon prof est un beaucoup d'étudiants il est bien payé et puis ainsi de suite d'accord ? Et puis les libéraux vous disent mais des fois ça bloque on ne peut pas qu'il va transformer en marché. Alors ce que je dis au monde coopératif au monde d'esco j'ai envie que vous devriez avoir comme le slogan au début était la coopératrice c'est-à-dire transformer tout en coopératif vous pouvez transformer une université en coopérative l'Ontragone est une université coopérative vous pouvez transformer la sécurité sociale en coopérative la Gunaro est une coopérative vous pouvez transformer ce que vous voulez en coopérative alors osons dire au début était la coopérative et bien on voit ce qui n'est pas possible ça c'est ça le véritable parce que le monde politique il ne parait pas comme ça mais je crois que la question c'était pas celle-là la question c'était celle de savoir comment ça se fait quand France on est arrivé à cette situation dans le troisième congrès de la coopération nous sommes au début du siècle passé il se pose une véritable question de savoir si les coopératives doivent être politiques ou neutres politiquement alors là il y a des gens qui sont très marqués sur la question je vous remercie au discours de Jean Jaurès lorsqu'il crée la période ouvrière d'Albi il y a un discours très très politique très très marqué sur ce que doit être la coopérative dans le monde futur et puis vous avez une tendance qui est beaucoup plus modérée qui dit mais non les coopératives doivent se tenir à l'abri des idées politiques et des conditions politiques lorsqu'on regarde l'Italie et l'Espagne n'ont jamais adhéré à cette neutralité politique si vous prenez la plus grosse coopérative la plus grosse fédération de coopératives italiennes c'est la méga coop il y a encore 6 ans on l'appelait la rouge d'accord donc elle était profondément marquée à gauche assez proche du PCI et elle revendiquait très très largement son appartenance politique quant aux pays basques espagnols les Icastolas les écoles basques de langue basque sous Franco à l'époque où Franco avait imposé le Castillan à toute l'Espagne elles ont été financées en 90% par les coopératives basques c'est les coopératives basques qui ont financé les écoles d'apprentissage de la langue basque donc l'engagement politique était direct d'accord et ils ne sont jamais cachés d'abord un peu le directeur de Groski me disant je lui disais que nous avions eu peine en France à mettre un statut en place sur les cycles sur les coopératives d'intérêt collectif bon François Espagne disait c'est dans ton arrière mais bon bref on avait mis beaucoup de temps il m'a dit ah ouais et vous parce que vous êtes français parce que nous nous on n'a pas fait comme ça nous on a dit eh bien dans la coopérative il y aura des gens dans le conseil d'administration qui seront des salariés et puis des gens qui seront des clients et alors quand ils ont créé leur statut le gouvernement basque a téléphoné il leur a téléphoné et il a dit mais vous savez que c'est interdit légalement alors il y a dit mais écoute on ouvre lundi alors on verra mener les flics mais on verra comment ça se passe d'accord et un an plus tard la législation espagnole a autorisé à ce qu'il y ait et voilà à la fois dans les conseils d'administration des consommateurs et des producteurs et puis dans le même cas quand vous prenez les coopératives sociales les coopératives sociales elles elles ont été créées 10 ans avant la loi elles ont été la loi la loi a été promulguée en 1991 elles ont été créées les premières coopératives sociales en 1980 d'accord donc on a eu un mouvement qui pendant 10 ans s'est exercé dans l'illégalité dans l'illégalité c'est à dire le texte de loi n'existait pas il a fait que en 1991 que les députés votent la loi et disent et bien on autorise les coopératives sociales alors le résultat c'est lequel et bien le résultat c'est qu'en France depuis que la loi a été votée sur les sites que nous avons environ en France 200 civils aujourd'hui d'accord nous avons 6 650 coopératives sociales italiennes voilà la différence la différence c'est que la société civile italienne et la société civile basque ont une énergie et ont une effervescence qui fait que le mouvement coopératif trouve à l'intérieur de ce mouvement le cadre dans lequel la société civile peut s'intégrer et que nous on s'est assis sur les statuts coopératifs en pensant que les statuts finalement étaient suffisants pour former la philosophie des coopératives et l'encément de l'entour et l'encément de l'encément de l'encément